Du mot. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors les géants de l'épicerie, deux d'entre eux ont fait connaître le résultat financier pour le dernier trimestre. Ils trouvent ça dont dommage qu'il y ait de l'inflation ces gens-là. Je suis sûr qu'ils s'en plaignent dans leur réunion interne. C'est difficile l'inflation. En même temps, ce qui est intéressant Mario, c'est qu'avec les mêmes pieds carrés, la même bâtisse, les mêmes machines qui eux ne varient pas tant, tu vends toutes 5, 10, 15, 20 % plus chères. Donc forcément, tu fais 5, 10, 15, 20 % de plus d'argent. Donc là, Métro, la blase, c'est la fête. Je veux dire, les ventes ont augmenté de 15 % par rapport à l'année dernière. Par contre, chez Métro, je voyais que c'était très négatif. Les pronostics pour l'année, d'ailleurs l'action de Métro était en chute assez forte parce qu'ils disent que l'année prochaine va être très difficile. Je ne crois pas ça. Tu as l'air dubitatif. En tout cas, le marché l'a cru. Oui, le prix de l'action a chuté malgré le dévoilement de bons résultats. Parce qu'ils ont dit l'année prochaine, on est pessimiste. 37 % d'augmentation de la marge bénéficiaire net. Quand même. Moi, je prendrais ça personnellement plutôt bien. Mais effectivement, Métro, mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est vraiment un petit blip sur le radar de la valeur de l'action. En fait, ce qu'ils disent, c'est que deux choses. La première, ils ne s'attendent pas à faire plus d'argent l'an prochain parce qu'un, il n'y aura plus 8 % d'inflation pour les aider sur le chiffre d'en haut. Et ils font un investissement quand même majeur dans un centre de distribution de produits congelés. Donc, ça va gréver, si tu veux, leur ligne d'en bas, la marge bénéficiaire net. Et donc, ils s'attendent à ne pas avoir une augmentation des profits l'an prochain. Mais ils ne sont déjà pas pés. Oui, c'est que franchement... Anyway, pour dire, moi, je trouve ça bien étrange, Mario. C'est une conversation qu'on a eue plusieurs fois. Mais quand deux grands joueurs comme Métro et Lablasse montent des résultats fabuleux par rapport à l'année précédente, ils ont beau nous jouer du violon sur le fait qu'eux aussi... Oui, mais là, le ministre François-Philippe Champagne les avait convoqués et les avait grondés. Quoi? Qu'est-ce qu'il les a grondés? Il leur a montré un PowerPoint? Qu'est-ce qu'il a fait? Hé, les gars, c'est pas gentil. Mais ultimement, le marché canadien de l'alimentation, puis au Québec, je pense que c'est encore pire, est hyper concentré. C'est quelques grands, grands joueurs qui contrôlent tout. Ils n'ont aucun intérêt à se faire de la concurrence très féroce. Et donc, ultimement, ce qu'ils font, quand les prix augmentent de 1 %, ils augmentent leur prix de 2 %, puis donc, forcément, ils font beaucoup, beaucoup plus d'argent avec des infrastructures qui restent relativement constantes. Donc, ils peuvent bien dire on vit de l'inflation nous aussi, mais ils vivent de l'inflation sur les intrants. Donc, par exemple, la bouffe, mais la plupart des autres coûts sont relativement fixes. Donc, c'est sûr que là-dessus, ils sont gagnants. Puis évidemment, c'est... Il y a un des deux, c'est-tu l'aubleau? C'est-tu l'aubleau, c'est le métro? Je me suis dit. Il y a un des deux qui a dit qu'il faisait encore face à une vague d'augmentation des coûts de ses fournisseurs, puis qu'il résistait à ça le plus courageusement possible. Écoute, la main sur le cœur, le glaive dans son... Franchement, donc écoute, c'est ça, le président même de Métro disait... se flatter la bédaine en disant que les Québécois ont réussi à battre l'inflation en nous félicitant, comme si on avait gagné quelque chose. Alors que, tu sais, franchement, puis je sais pas, la rémunération des dirigeants de métro, si t'as déjà vu, ça va. Ça va bien? Ils sont capables de payer l'épicerie qu'ils vendent. C'est assez certain. Tu veux me parler d'un investissement dans une start-up montréalais. Oui, bien, c'est intéressant. Évidemment, c'est une technologie qui est un peu étrange pour moi, Mario, la captation de carbone. Bien, il y en a qui ne jurent que par ça, qui disent que l'avenir en matière de changement climatique, on réussira jamais à réduire nos émissions autant qu'on le dit. Donc, la captation carbone va être la clé. Je te répète ce que j'entends de certaines sources. C'est de la misère, scientifiquement, pour nous, de se faire une idée là-dessus. Bien, c'est ça, scientifiquement, puis moi, du point de vue économique, Mario, c'est la question, c'est combien ça coûte en milliers ou en centaines de milliers de dollars de capturer une tonne de CO2. Est-ce qu'on serait pas mieux, par exemple, puis je sais que t'as fait une chronique là-dessus, tu sais, Mario, je vais te remmener sur un sujet, sur les subventions. Je me dis, mettons que t'as un million de dollars, t'es le gouvernement du Québec, t'es-tu mieux de mettre un million dans de la capture de carbone, sachant que cette technologie-là est immature puis elle est très chère par tonne de carbone, ou t'es mieux de donner un million fois mille dollars, par exemple, à des automobilistes ou à des dépanneurs ou à des commerçants. Je pense que l'efficacité du dollar investi est beaucoup plus grande à enlever l'émission qu'à essayer de la capturer une fois que l'émission est faite, tu comprends? Ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément d'infrastructures. Bref, ceci étant dit, c'est une technologie qui est naissante. Donc, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va beaucoup s'améliorer? Certainement. Il y a du monde prêt à investir. Tu vas voir les géants, mettons les Suncor, qui sont propriétaires de Pétro-Canada, tous ces gars, les SO, Exxon, ces compagnies-là, ils sont prêts, si tu leur arrives avec de la bonne technologie de captation carbone pour eux atteindre leurs objectifs climatiques, parce que même les pétrolières maintenant doivent atteindre les objectifs climatiques, ils sont preneurs pour investir dans ta technologie. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a, tu soulèves une bonne question, est-ce qu'il y a un véritable avenir à cette technologie-là si on ne le sait pas? Ben voilà, mais donc la nouvelle, grosso modo, c'est une entreprise de Montréal qui s'appelle Deep Sky qui a détruit une technologie et ils viennent de recevoir, Mario, puis c'est ça qui est assez étonnant, c'est une start-up, c'est une petite entreprise en démarrage, ils viennent de recevoir une somme faramineuse de 75 millions de dollars d'un paquet de partenaires dont Investissement Québec, plusieurs partenaires financiers privés également, le fonds de pension des professeurs de l'Ontario, White Cap, Bright Spark, des fonds de capital de risque, Teachers est là-dedans, Homers, pardon, les professeurs, c'est moi qui sais ça, et un des fonds de la BDC, donc il y a plein de gens, mais donc 75 millions, Mario, pour une entreprise en démarrage, c'est pratiquement un record, on l'appelle série A, c'est vraiment la première fonds de financement. Homers, il y a quand même des joueurs prudents là-dedans, c'est pas des casse-coups en super capital de risque, il y a des fonds, là-dedans qui sont, ça veut dire qu'ils voient quelque chose. Effectivement, puis ils voient quelque chose, puis encore une fois, comme je l'ai dit, le pari, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est un dollar très mal investi, un dollar par tonne de CO2 qu'on enlève, c'est très, très, très cher, mais l'idée, c'est que si on peut, à chaque année, augmenter l'efficacité de la capture, par dollar investi, de 10 ou 20 ou 30 ou 40 %, ça veut dire que dans 5, 10, 15 ans, on va peut-être arriver à parité entre subventionner un automobiliste ou investir dans ces technologies-là. Mais c'est aussi, Francis, tu sais, si tu te mets au régime, toi, tu veux couper des calories, non, mais tu vas commencer par les plus faciles. Tu vas commencer par le petit bonbon, des petites cochonneries que tu ne tiens pas vraiment, je ne le prendrai plus. Mais c'est pareil dans ce cas-ci. Là, il faut réduire nos émissions atmosphériques, nos émissions de gaz à effet de serre. On commence par le plus facile, mais plus on va les baisser, plus à un moment donné, tu vas arriver à dire, OK, là, ce qu'il te reste, il te reste les bâtiments, il te reste des gros camions, il te reste... Puis là, eux, ils vont être difficiles à électrifier, ils vont coûter énormément cher. Et moi, je pense que c'est là que la captation carbone va peut-être devenir coûterait des dizaines de millions. On est peut-être mieux de capter le carbone. En tout cas, c'est... Effectivement. Donc, encore une fois, je trouve ça le fun que ce soit une compagnie d'ici, qu'elle soit maintenant bien financée. Puis là, évidemment, la course est lancée à savoir est-ce qu'ils vont être capables de développer une technologie qui va être à l'échelle, parce que c'est le fun de capturer une tonne puis deux tonnes puis trois tonnes. Mais l'enjeu des émissions, c'est des mégatonnes qu'il faut capturer. Et donc, il faut arriver à passer à l'échelle, donc à développer cette technologie-là suffisamment pour que ça devienne une norme. Une norme, évidemment, en termes de fabriquer l'objet, la machine, la technologie, mais aussi une norme du point de vue financier que ça fasse sens aujourd'hui. Puis c'est intéressant, Mario, éventuellement, on n'a pas parlé de ça souvent, mais avec de plus en plus une tarification sur le carbone, évidemment, ça va être incitatif pour peut-être certaines entreprises de dire, OK, bien, je ne peux pas, comme tu dis, ça coûte cher décarboner mon procédé, mon processus. Bien, peut-être que je vais investir dans un deep sky à la place plus efficace du point de vue économique que de donner 1000 $ à eux, que d'investir 1000 $ dans mon procédé. Donc, ça donnera des alternatives additionnelles aux entreprises face à un marché du carbone qui, malgré les petits soubresauts de M. Trudeau, est inévitable à terme. Il va falloir mettre un prix là-dessus. Est-ce que tu es prêt à acheter ton prochain véhicule sur Amazon? Moi, tu sais, Mario, je ne veux pas me péter les bretelles, j'ai acheté une Tesla il y a quelques années puis c'est un peu ça, le processus, ça? En ligne. En ligne. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas essayé. J'avais des amis qui en avaient, j'avais déjà embarqué là-dedans, mais tu sais, toi, je pense que tu as acheté un véhicule récemment, Mario, tu es allé chez le dealer, tu as fait un essai routier. Par contre, le précédent, c'était en pleine, oui, j'ai fait un essai routier, mais le précédent, chez le même concessionnaire, c'était en pleine pandémie, je voulais cette auto-là, les garages étaient fermés, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir au public et je l'ai acheté en ligne. Je pense que la pandémie, c'est bon que tu le mentionnes, la pandémie a donné un coup de pouce à ce type de processus-là puis évidemment, Tesla en a fait comme une espèce de norme industrielle, cette idée qu'aujourd'hui, tu peux aller sur Internet, clic, 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 acheter un char. Ultimement, tu veux réserver ta modèle 3, ta modèle Y, tu peux le faire tout de suite si tu veux Mario, tu ne vas pas le faire, mais tu crois que c'est aussi facile, tu mets un dépôt de 100 $ ou 1000 $. Puis de toute façon, il n'y a plus de taponnage de dire je veux un rabais puis tu vas me donner des tapis pour le moment. Ce n'est pas négociable. Éventuellement, même si tu veux redonner ta voiture en échange, tu rentres les détails sur Internet, ils te font une offre. Tout est sur l'Internet. Et donc là, la nouvelle, c'est qu'Amazon se dit moi aussi, je veux faire ça. Puis en plus, Amazon, je suis très efficace à gérer des pages puis de la clientèle puis des dépôts, etc. Et donc là, ils font un premier proof of concept, un premier recet avec la compagnie coréenne Hyundai. Donc maintenant, à partir de l'an prochain, c'est juste pour les États-Unis pour l'instant, mais ça risque de venir au Canada assez rapidement. Tu vas pouvoir acheter ta Hyundai sur Amazon. Donc c'est intéressant. Quand même. On en avait parlé il y a quelques mois, je pense, Mario, mais tu sais qu'aujourd'hui... Puis là, ils viennent la livrer chez vous, ils prennent la photo pour te prouver qu'ils l'ont mis dans le cours. Dans une boîte en carton avec du padding. Non, non, non. Je pense que ça va être éventuellement, ça va devoir passer quand même par un lieu de distribution. Mais justement, puis ça, beaucoup de concessionnaires actuellement sont dans ce paradoxe-là. Tu sais, je lisais sur les concessionnaires justement, qui aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui achètent des véhicules d'un manufacturier puis qui les revendent. Puis là, ils ont comme de la marge de manœuvre. De plus en plus, les grands manufacturiers souhaitent avoir le contrôle comme Tesla, encore une fois, le contrôle de bout en bout. Et donc, ils essaient... Le concessionnaire n'est qu'un représentant qui donne du service. Ils essaient d'avoir un magasin corporatif qui est propriété du manufacturier plutôt que d'avoir un tiers, c'est-à-dire un autre entrepreneur qui est le concessionnaire. Et donc, je pense qu'Amazon, c'est un peu une stratégie comme celle-là, c'est-à-dire, tu vas commander ta Hyundai, en l'occurrence, sur Amazon, tu vas aller chercher dans un centre de distribution qui ne sera pas un concessionnaire, tu comprends, qui va être juste comme une place où tu vas chercher ton auto comme tu vas chercher tes tomates à l'épicerie dans une certaine mesure. Et donc, ça change toute la chaîne de valeur, évidemment, de qui prend quoi à quel moment. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger avec Amazon parce qu'Amazon, des fois, ils sont un peu gourmands. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu devines qui ne vont pas perdre 30 % du prix d'un char quand même, mais ça pose la question. Puis l'autre affaire qui est étonnante aussi, Mario, que tu as peut-être vu, moi, j'ai constaté ça sur Amazon, je me suis acheté un truc récemment qui valait un peu plus cher, 500-600 $ sur Amazon et tu peux le faire financer directement sur Amazon par des trucs comme Affirm ou Sizzle, etc. Fait que tu fais carrément une mini enquête de crédit puis maintenant, j'ai un truc que je ne veux pas dire quoi, mais j'ai acheté un truc sur Amazon que je paye 100 $ par mois pendant 6 mois à 0 % d'intérêt. Mais donc, Amazon est aussi en train de rentrer dans le crédit à la consommation. Donc, je me dis, je veux m'acheter une Hyundai, je ne sais pas, c'est 30 000, 40 000 $. Je vais carrément sur Amazon faire l'enquête de crédit, faire mon pré-auto puis ultimement, je vais juste aller chercher la clé, la plaque, puis l'auto, puis tu sais, bing, bang, boum, tu repars avec l'auto, tu parles à personne. Il reste juste qu'Amazon remplace la sac pour nous fournir. Hé, ne parle-moi pas, Mario, parce que ça me donne de l'entreprise.